Alors M. Kanta Souma, vous êtes journaliste sportif. Vous connaissez mieux le parcours de Nabi Keta en Guinée jusqu'à son allée en Europe. Est-ce que pour Guinée News, vous pouvez revenir sur ce parcours ? Oui, moi j'ai découvert Nabi Keta du côté de Kolea dans la formation FC Vuba, où Nabi Keta a prêté ses services avant d'aller du côté d'un autre club informel de Konakry, FC Ngo, qui se trouve du côté de la Bellevue. Deux ans après, il s'est adapté avec ses amis de la presqu'île de Kaloum à travers le club FC Atouga, qui se trouve dans le quartier populaire de Konakry à Kaloum. Et là, Nabi Keta a commencé à marquer son emprunt par rapport à son talent. J'ai vu en lui à l'époque un joueur qui jouait le ballon collé au pied. Et je me suis dit un jour que ce jeune-là pourrait vraiment être quelqu'un dans le goutteur du football mondial. Et aujourd'hui, c'est chose faite Nabi Keta. Après le FC Atouga de Kaloum, l'entraîneur Atouga, qui porte derrière le nom du club, a pris soin de, par dévers lui, à l'époque, la formation de Saint-Oba de Konakry, de jouer en division nationale, troisième division, je veux dire. Nabi Keta, Deko, finalement, avec lui, Ibra Masori Sanko de Horea, Téti-Club de Konakry, Lance Nabi Seri, camarade de la Eskaloum, Ousmane Barimba, vous ne citez que ceux-là, ont fait partie du GOTA, de cette formation de Saint-Oba de Konakry. Et figurez-vous bien, à la montée pour la Ligue 2, qui s'était jouée du côté du Djekedou, figurez-vous bien, c'était en 1998, le Saint-Oba de Konakry avait terminé, premier de sa poule, parce qu'il y avait deux poules, le premier de chaque poule était deux pistes qualifiées pour la Ligue 2. C'est dans ce cadre-là que le Saint-Oba de Konakry a retrouvé la Ligue 2, et cette formation, elle a disputé des matchs pour le compte du championnat de la catégorie. Je me souviens d'un match de Nabi Keta au stade de Coléa, au stade pousséruire de Coléa. Je vais vous dire, mais je vous dis que Nabi Keta a un talent pur. C'est comme si ce jeune-là ait passé par une école de football. Lorsque, pour la première fois, je l'ai vu jouer en division, en Ligue 2. Vous savez, Ligue 2, déjà, finalement, il a su mettre son emprunt, il a pu donner un tournus à cette formation de Saint-Oba de Konakry, à travers ses anciens coéquipiers, que j'ai cités plus haut. Et finalement, l'équipe s'est retrouvée dans la compétition de l'évite de notre pays. Il y a de cela, pour être précis, c'était en 2009. 2009, Saint-Oba à Ligue 1. Et Saint-Oba, pour sa première année à Ligue 1, figurez-vous bien, a terminé au milieu du tableau. Et cela n'était pas donné à n'importe quel club à l'époque. Parce que si vous venez à Ligue 1, vous couragez les gros morceaux, qui sont là, Escalou, le Hati, le Horea, l'Asfagué, le Félostar, l'Atlético même. À l'époque, ce club-là était bien huit financièrement. Des présidents des clubs qui mettaient la main à la poche. Et le Saint-Oba de Nabi Keta a su vraiment titiller ce club-là. Et figurez-vous, terminé cinquième dans la compétition de l'élite pour sa première année. Grâce à Nabi Keta et ses coéquipiers. Même si on dit qu'en football, le résultat, il est technique, il est bon, il est mis au compte de l'entourneur. Il est mauvais, il est mis au compte de l'entourneur. Ce n'est pas tant de là que l'ancien capitaine du Sidi National de Guinée, Abdelkarim Bangoa, AKB, a vu en ce jeune, talent, parce qu'AKB, à travers sa fondation, Akbeti Fondation, le chargé de communication, organisait à l'époque les tournois de détection ici. Il faisait venir des techniciens français et espagnols qui pratiquement venaient pour détecter les talents. C'est à cet instant-là que Nabi Keta-Déco a été détecté. Puis il allait faire des essais du côté de Mans qui n'ont pas été conciliants. Il est revenu, il est reparti du côté de Histre. Là aussi, ça n'a pas été conciliant. Mais le technicien français, sachant faire son travail, du côté des autrichiens, des techniciens autrichiens sont venus de dénicher du côté de France. Finalement, il est allé en Autriche. Après l'Autriche, il joue aujourd'hui en Allemagne. Et l'année prochaine, il va aller du côté de l'Angleterre pour jouer dans un des plus grands clubs de football du monde qui s'appelle Liverpool. Et ça va être un transfert historique, bien entendu, pour la jeunesse guinéenne, comme je le dis à l'entame. Et pour le football guinéen, ça grandit d'ailleurs l'Abi Keta, mais aussi, ça va hausser la coque de popularité de l'Abi Keta. Ça va aussi mettre en exergue l'indice du football guinéen, même si les écoles de football tardent à sortir de terre ici en Dubé. Merci.